Le manioc, plante vivrière originaire d'Amérique, est aujourd'hui largement cultivée et récoltée dans les régions tropicales et subtropicales. Selon des chiffres publiés en 2012 par le Centre national de recherche agronomique, la Côte d'Ivoire enregistre une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes. Le tubercule et ses dérivés, dont l'atéqué, le plakali ou le tapioca, sont très prisés par les populations. Les Ivoiriens aiment beaucoup l'atéqué, surtout les étrangers, ceux qui viennent de l'extérieur, ils achètent beaucoup pour voyager avec. Pour valoriser le manioc et accroître sa transformation, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, appuyée par l'Union européenne, initie les journées de valorisation des produits de nos territoires. Il s'agit de mettre en contact les entreprises ivoiriennes exportatrices de manioc et de ses produits dérivés avec les entreprises importatrices d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette journée pour essayer d'améliorer les flux commerciaux intra-régionaux entre la CDAO et la zone CEMAC africaine. L'initiative est d'ailleurs très appréciée par les participants. Aujourd'hui, ce programme nous permet d'exporter notre production, de véritablement faire de grandes productions et de pouvoir exporter. Je pense que c'est aussi une occasion de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le chômage. Nous ne produisons localement qu'à peu près 20% et nous cherchons à combler les 80% avec des importations. Les journées de valorisation des produits de nos territoires vont s'achever le 13 février au menu, la visite de plusieurs unités industrielles ivoiriennes de transformation du manioc et des consultations commerciales entre exportateurs et importateurs. pour la visite de leur résultat, la visite de leur bénéfique et de leur bénéfique